bonjour bienvenue sur radio clé de vie la radio du développement personnel et qui vous pouvez le voir en un sourire la banane d'une oreille à l'autre dans cette émission avec michel michel poulard dans dans l'émission qui s'appelle ma vie la vie selon michel beau fichtre je suis complètement intimidé sans aucune prétention bien sûr oui oui c'est juste la vie selon moi mais ça n'engage que moi oui tu fais bien de le préciser c'est à dire que je n'ai pas la science infuse ni la parole de vérité ni ne suis encore moins prophète mais c'est juste c'est la vie selon moi mais ça n'engage que moi ceci dit il ya énormément de belles choses qui sont dites dans ces émissions là prenez prenez-en quand même pas mal michel aujourd'hui toute évidence on a du bonheur pas le bonheur le bonheur le bonheur c'est fantastique le bonheur comment comment est-ce qu'on peut avoir du bonheur au quotidien ah oui comment est-ce qu'on peut avoir du bonheur au quotidien déjà est ce qu'il est possible d'avoir du bonheur au quotidien est ce que la question n'est pas un peu un peu biaisé dans ce sens où quand on dit est-ce qu'il est possible d'avoir du bonheur au quotidien j'ai envie d'être réaliste et de te dire mon cher alex non c'est pas possible on peut terminer l'obligation là on passe à l'émission suivante voilà on va donc on va attaquer sur l'autre la colère non alexandre blague à part un bonheur continue le bonheur n'est pas à l'état durable ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire durer d'aujourd'hui jusqu'à la fin de notre vie ce qu'il faut comprendre c'est ce qu'il ya derrière le bonheur c'est ce qui construit le bonheur c'est d'abord comprendre l'interprétation que nous donnons chacun de nous individuellement au mot bonheur parce que ce que toi tu considères être une situation heureuse de pleine félicité ne peut pas forcément être la mienne il suffit de regarder les métiers moi par exemple il ya des métiers que je ne comprends pas je suis reconnaissant qu'ils soient là par exemple comptable je suis heureux d'avoir un expert comptable mais je ne comprends pas ce métier tous les comptables qui nous écoutent on vous aime mais attention je suis hyper reconnaissant qu'ils soient là parce que moi ça me gonfle si moi demain on me dit demain tu dois être comptable mais je serai malheureux donc moi ce que je trouve fantastique c'est que mon expert comptable me dit je vis de ma passion et moi ma passion c'est faire ce que je fais avec toi c'est donner des conférences c'est dans l'entreprise c'est voyager c'est faire toutes ces vidéos c'est être heureuse dans mon couple c'est être heureux dans ma vie globalement et certainement pas être expert comptable donc c'est très relatif le bonheur c'est très dépendant de l'interprétation que nous donnons à ce mois là mais ce qui est vraiment important à revenir c'est que quand bien même on espère et on voudrait que ce soit un état durable ça ne l'est pas le bonheur c'est quoi c'est avant tout savoir en tout cas avoir pleine conscience de ce qui nous satisfait de ce qui nourrit notre satisfaction personnelle ce qui nourrit nos valeurs ce qui nourrit nos croyances ça quand on nourrit ces choses là ça va créer un sentiment de bonheur et en même temps de paix alors le bonheur je parle de paix parce que pour moi ça va de père je dis souvent aux gens quand des gens me disent s'ils me demandent si je suis heureux quand je dis oui je rajoute souvent oui parce que je suis en paix avec moi même et je pense que là on tient une clé puisque c'est radio clé de vie une clé assez importante c'est pour moi l'une des clés du bonheur et d'un bonheur plus ou moins durable en tout cas qui 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 nous suit quasiment au quotidien c'est de se dire je suis en paix avec ma vie et avec ce que je suis ça veut pas dire qu'on accepte tout ça veut pas dire non plus qu'on se remet pas en question parce que bien entendu je suis en paix avec ce que je suis mais en pleine conscience aussi de mes faiblesses de mes manquements de mes de mes défauts et ça ne sous-entend pas que je ne veux pas m'améliorer à l'instar des gens qui disent vous savez les gens tu sais les gens qui ce qui qui justifie leurs défauts et qui dit je suis comme ça je suis comme ça je restais comme ça il faut prendre tel que je suis c'est dommage c'est dommage parce que pour moi ça c'est un aveu de faiblesse justement on vit dans un monde entouré de gens on vit en société et on ne peut pas non plus se dire je suis comme je suis vous n'avez qu'à accepter comme je suis et après on s'étonne en même temps que personne ne veut nous voir que personne ne nous prenne en amie si nous mêmes on a des attitudes détestables et en plus on est fier de l'être bon voilà être en paix avec soi même pour moi c'est important c'est être en paix avec la vie que nous menons c'est assumer aussi la vie que nous menons pour moi c'est aussi une part de bonheur c'est assumer la vie que nous menons dans nos métiers de coach et je pense qu'il y a pas mal de coachs qui nous écoutent ou de thérapeutes de psychologues ou tout simplement n'importe qui on l'entend régulièrement quand on parle de pour apprendre un peu à connaître les gens et les gens qui vont répondre souvent ah c'est compliqué tu connais ces gens qui te disent leur vie est compliqué et et souvent je leur dis mais est ce qu'elle est compliqué est ce qu'elle est vraiment compliqué ou est ce que vous ne l'assumez pas je vais développer un peu pourquoi on dit souvent que la vie est compliquée et je décortique parce que je vois régulièrement quand les gens viennent chez moi en coaching les gens disent que c'est compliqué parce qu'ils ont une référence une référence de bonheur une référence de vie sociale que la société a créé ou que peut-être les religions ont créé aussi il faut dire ce qui est notre monde judéo chrétien a créé un idéal sociétal et quand on ne rentre pas dans ce cadre eh bien c'est compliqué parce que je ne correspond pas à l'image du bonheur que d'autres ont fait pour moi donc à partir du moment où on prend un référent un bonheur référent et qu'on compare à notre vie et que ça ne correspond pas on pourra jamais être heureux alors il faut rentrer dans ce moule mais à un moment donné on aura quand même un conflit de valeur ou un conflit dans nos désirs ou dans notre volonté d'être d'être ou de faire c'est qu'il ya un moment donné où on n'est pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'on entend attention je suis pas en train de remettre en cause tout ce qui est les religions les la doctrine etc donc bien entendu parce que la religion fait partie du bonheur de beaucoup de gens également c'est également aussi une conduite une ligne de conduite une ligne de vie ça il n'y a pas de souci par rapport à ça néanmoins même si la religion fait partie de notre bonheur elle est là pour servir notre bonheur et pas à servir notre foi ça devient philosophique donc voilà être en paix avec soi même et donc quand les gens disent c'est compliqué je demande souvent aussi s'ils assument tout simplement la vie qu'ils ont voilà quand on dit que nos relations sont compliquées est ce qu'elle est compliquée ou est ce que elle ne rentre pas dans ce modèle et on a des difficultés à l'assumer et souvent les gens se sentent beaucoup mieux parce qu'ils se rendent compte que ce qu'ils vivent n'est pas compliqué c'est certes peut-être différent mais c'est pas unique on a tous des vies différentes uniques avec nos propres routines nos propres traditions nos propres parcours de vie quoi assumer le et soyez fier de la vie que vous menez j'aime bien tout ça en effet c'est en fait un changement de vision sur sa propre vie et sortir un petit peu du du cadre d'accepter de sortir un petit peu du cadre et puis d'accepter sa vie telle qu'elle est oui c'est ça c'est exactement ça c'est une vie tu le dis très justement tu as tu résumes en deux mots ce que je suis en train de dire c'est le bonheur c'est un regard que l'on porte sur notre propre vie ou sur notre propre nous mêmes alors certes il y a des moments qui ne sont pas joyeux du tout en la vie je veux dire voilà on a tous nos déboires de vie on peut parler de divorce on peut parler de disputes on peut parler de trahison on peut parler de perdre un emploi on peut parler de tout ce qui peut nous toucher et c'est sûr que tout ceci affecte un état de bonheur mais c'est aussi la réaction et la vision que vous allez avoir face à ces difficultés qui fera si ou non alors bien entendu je connais très peu de gens qui disent j'ai perdu mon job je suis heureux en général il faut quand même pas heureux quand on perd son job néanmoins il y a des gens qui arrivent à vous dire j'ai perdu mon job et grâce à ça j'ai pu trouver autre chose de beaucoup plus grand de bien meilleur que je l'avais imaginé moi je me souviens récemment parmi toutes les expériences que je pourrais énumérer je me souviens quand je suis arrivé en france je suis arrivé en france et j'ai eu j'ai loué un appartement et je voulais acheter mais je remettais toujours au lendemain juste où le propriétaire m'envoie à recommander et me laisse donc les six mois légal pour déménager parce qu'il veut reprendre possession des murs et bien ça m'a forcé à devoir chercher une maison et acheter une maison et quelque part cette épreuve m'a ouvert la porte vers de nouvelles opportunités ça ça reste un discours que je semble répéter à l'insablement mais c'est réellement ça donc c'est vrai que dans le principe mince je me fais jeter de chez moi le regard que je porte dessus va générer ou une colère à quelle la colère on en parlera dans une émission qui va suivre une déception certes mais c'est moi qui vais alimenter l'image que je me fais de l'événement qui se passe dans ma vie et c'est moi qui qui écrit le reste de la vie en fait on est responsable de comment on va mener comment on va réagir en fait à ce qui s'est passé personne d'autre en fait peut réagir à notre notre place non non et c'est pour ça aussi que quand des nos amis essayent de nous réconforter quand c'est difficile alors souvent on entend fait du comme dans ma vie où tu sais pas où j'en suis tu ne sens pas ce que je sens ou pire tu ne peux pas comprendre parce que tu ne le vis pas toi-même phrase à pas prononcer les optimisations ça c'est encore un autre sujet mais j'ai envie de revenir au bonheur et j'ai envie de lui accorder toute sa verve qu'il mérite parce que le bonheur est un sentiment de félicité un sentiment positif qui fait bien après le bonheur il faut peut-être aussi arrêter de penser que le bonheur c'est atteindre ses objectifs extrêmement élevés très juste le bonheur c'est savoir déjà se contenter des choses les plus simples de la vie dans ma série programme millésime que j'ai fait un an de vidéo je dis toujours à la fin de mes vidéos simplifiez-vous la vie et soyez heureux et c'était le slogan de ces vidéos simplifiez-vous la vie et soyez heureux le bonheur c'est souvent de petites choses est-ce qu'on arrive encore à apprécier le dessert qu'on est en train de manger après le repas est-ce qu'on est en train d'apprécier le repas qu'on fait est-ce qu'on est déjà aussi reconnaissant de manger ce qu'on peut manger est-ce qu'on est reconnaissant de faire ce qu'on fait de rencontrer les gens moi je suis reconnaissant d'être là avec toi aujourd'hui là en ce moment grâce à toi je vis un petit bonheur tous ces petits bonheurs mis les uns derrière les autres font qu'on est heureux je rebondis sur ce que tu disais on a tendance parfois à voir un peu trop attendre un peu trop et en fait on est déçu parce qu'on n'atteint pas ça mais le bonheur c'est en effet un cumul de petits bonheurs oui très justement si les gens regardent cette vidéo c'est qu'ils ont les moyens de regarder cette vidéo qui est un bonheur en soi c'est qu'il ya plein de choses derrière on a tendance un petit peu avoir un peu trop gros le bonheur alors je suis pas en train de démolir vos rêves je suis pas en train de dire n'ayez pas des ambitions hautes je veux dire ça fait partie aussi le bonheur c'est pour rêver alors il ya une notion neurologique qui fait que si on veut se projeter dans l'avenir il faut avoir des projets c'est pour ça que les gens qui n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir sont les gens qui globalement n'ont pas de projet si vous vous ennuyez dans votre vie et ça c'est encore une autre clé si vous vous ennuyez dans votre vie c'est probablement parce que vous n'avez pas de projet et que vous êtes peut-être l'objet d'un projet de quelqu'un d'autre donc si votre vie est ennuyeuse si vous voulez peut-être vivre une autre forme un autre état de bonheur ou de félicité sortez de chez vous et aller faire quelque chose ou en tout cas planifier des trucs faites des choses ayez des projets dans la vie avoir un projet ça contribue à alimenter le bonheur alors pourquoi je parlais de la neurologie tout simplement parce que le cerveau lui ne fait pas la différence entre ce que nous pensons est ce que nous vivons il suffit de penser aux dernières vacances de faire les yeux d'écoute d'entendre la mer ou la lavande ou quoi que ce soit et instantanément on se sent déjà mieux parce qu'on pense aux vacances parce que le cerveau vous fait vivre ceci et sécrète les mêmes hormones que si vous le viviez donc si vous avez des projets vous pouvez aussi vous projeter vers un avenir meilleur vers un projet meilleur vers des résultats satisfaisants qui vous font sentir mieux et il est prouvé scientifiquement que la projection qui crée parfois même un bonheur beaucoup plus grand que l'un de l'objectif en soi et je reprends l'exemple des vacances parce que j'aime bien vulgariser et simplifier les choses c'est parfois toute la préparation des vacances qui est parfois plus amusante que les vacances elles mêmes ça veut pas dire que les vacances sont pas amusantes mais le fait de les préparer d'aller sur internet voilà par exemple je reviens d'italie eh bien je savais que j'allais voir le colisée que j'allais dans cet hôtel et je me projetais dans l'hôtel je me projetais les matins et on vit les vacances avant les vacances et le cerveau traite cette information et cette vision comme une réalité et parfois le bonheur c'est justement aller chercher ces choses mentalement aller chercher nos petites nos plusieurs madeleines de proust que nous avons et quand ça va mal c'est aller chercher vers des moments qui vont bien pour alimenter un mieux-être je vais pas dire bien d'être va mieux-être pour surmonter la difficulté oui on a à peu près 30 secondes le bonheur en fait ça se construit avec des petites choses tout simplement oui et ça se vit en congruence avec soi même et ça se cherche et surtout accepter que ce n'est pas durable c'est seulement nous qui en mettons une fin écoute merci bien on arrive à la fin merci à toi alex on se retrouve michel pour la prochaine l'expérience et nous savons tous que tu es une personne d'expérience en plus d'être d'être beau et fantastique moi je m'en vais allez à tous bah écoutez à la semaine prochaine merci alexandre